... C'est vrai que le mot sublime, aujourd'hui, on l'utilise un peu à tort et à travers comme un superlatif pour dire que c'est encore plus beau que beau. Mais c'est vrai qu'on connaît souvent peu l'autre sens de ce mot qui, au cœur du XVIIIe siècle, a vraiment servi à traduire ce sentiment très particulier d'effroi et de fascination que l'on peut éprouver face aux manifestations déchaînées de la nature, face à la tourmente des éléments, et le fait de se sentir finalement petit face à l'immensité, menacé presque face à cette puissance de la nature. Et ce concept esthétique, il a vraiment été un moteur pour des artistes au XVIIIe siècle pour développer des œuvres, c'est notamment le cas de tous les peintres romantiques allemands. Mais aujourd'hui, on trouve encore des persistances chez un certain nombre d'artistes de ce mélange d'effroi, de fascination et de cette volonté de rendre compte de ce rapport ambigu à la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada